Et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale un test sur un objet à la con ceci donc vous voyez que attendez je me recale correctement donc c'est une console ou un tas de bouse plutôt alors vous voyez qu'ils se sont même pas fait chier ils ont pris là mais je me suis niqué le doigt ils ont pris vraiment la photo d'une vita c'est le menu de la vita et regardez il y a ainsi une playstation sur le bouton là donc ils ont vraiment pris la photo de la vita ils se sont vraiment pas fait chier les mecs donc à l'arrière on a deux trois conneries décrites du genre que c'est un écran un écran QVGA 480 par 272 que il y a 512 mémoire de méga de mémoire dedans de stockage et que vous pouvez mettre une micro sd enfin toutes ces conneries là on va tout de suite regarder ce qu'il ya dans la boîte alors un petit câble usb donc lui il est déballé parce que je m'en suis servi pour la charger mais je vais vous dire pourquoi je me suis servi de ce câble c'est un câble mini usb c'est même pas du micro usb c'est du mini usb donc je vais vous expliquer pourquoi je me suis servi de ce câble et pas du chargeur vous avez ces merdes là pour choper un cancer parce que c'est tellement du caca ce genre d'oreillette que voilà vous avez cette deuxième merde en plastique tout mou alors les chargeurs il faut avoir sur les contrefaçons tous les trucs de merde vraiment qui viennent du fin fond de la chine quand vous recevez ce chargeur cette forme là avec cette petite loupiote dessus poubelle si vous branchez ça c'est pour une obscure raison d'assurance dessous vous voulez récupérer en cramant votre baraque je ne sais pour quelle raison mais c'est tout c'est tout ce que ça vous apportera de brancher cette merde à vos prises de courant et un putain de câble audio vidéo qui est au moins en stéréo parce qu'il faut savoir que sur ces consoles de merde ils sont capables très souvent encore aujourd'hui nous coller des câbles mono mais bon est ce que vous avez envie de brancher cette merde avec son image pourri sur vos belles télés 4k je ne pense pas donc poubelle une notice pq avec écrit mp5 je ne sais quoi comme connerie dessus et les formats vidéo que ça prend en compte parce que ça prend des formats vidéo en compte et la gestion elle est là je vais retirer attendez j'y arrive pas tirer le protège écran au moins il y a un protège écran et ce que j'ai fait c'est que j'ai ramené donc donc voilà en fait j'ai utilisé ce câble que j'ai branché à un chargeur de téléphone alors pas un charge rapide vraiment un chargeur tout à fait classique parce que c'est beaucoup moins dangereux que d'utiliser le chargeur est ce que j'ai fait c'est que j'ai ramené j'ai ramené la console dont elle s'inspire voilà donc c'est là c'est une vita c'est la version slim donc regardez quand on les met comme ça bon comme la vita est noire c'est pas voilà mais regardez franchement bon l'écran est plus petit sur la pourrie les touches sont merdiques alors que sur la vita sont très bien mais vous voyez sont quasiment ça c'est vraiment placé de la même manière et tout il ya le petit truc en bas là pour mettre les dragonnes alors par contre la vita à l'arrière là toute cette partie évidemment là c'est un pavé tactile toute cette partie là on a les deux trucs là pour poser ses mains et l'écran est aussi tactile ça c'est pour les gens qui vivraient dans une grotte et ne connaissent pas la vita bon évidemment sur cette merde ils ont quand même imité un petit peu l'arrière je sais pas si on le verra à la caméra il ya des croix des carrés triangles et ronds donc ils ont quand même poussé le truc jusque là évidemment c'est pas tactile l'écran non plus et alors les touches regardez comment est foutu le stick sur la vraie par exemple et puis comment ça bouge regardez sur cette merde comment c'est fait et puis regardez regardez ça je sais pas si vous allez vous en rendre compte déjà il est dur à bouger et puis toujours en fait comme s'il frottait sur quelque chose c'est pareil pour le deuxième évidemment la croix directionnelle c'est même pas une croix directionnelle c'est quatre boutons qui s'enfoncent à mort qui sont pourris les gâchettes là on a on a quand même des gâchettes on les enfonce là c'est des boutons qui cliquent les boutons ici triangle carré en plus ils ont vraiment micro à triangle carré tout j'avais même pas fait gaffe bah ils sont tout mou ils s'enfoncent et tout par rapport à la vraie c'est du caca donc donc tout est caca il ya un bouton on off en haut là je sais même pas si je sais même pas un vrai bouton je crois qui sert à rien non sur le dessus de l'autre mais regardez mais même le dessus en fait un des boutons tout ça ça ressemble vraiment ça ressemble mais en version merdique donc ce truc on va l'allumer tout de suite j'ai dit on va l'allumer tout de suite car donc je crois qu'il faut remettre le bouton sur on et appuyer après là dessus en fait donc voilà on a des images qui défilent et je vais essayer de me mettre autrement pour vous montrer ça un peu plus près et on arrive sur un menu on peut lire des vidéos écouter de la musique et tout ça mais les vidéos à la limite on va regarder parce qu'il ya une vidéo dedans donc pour vous montrer ce que ça donne dans les essais de voilà donc vous avez ça d'enregistrer dedans bon voilà vous avez vu un petit morceau ça suffira largement on va pas aller plus loin par contre il ya deux touches qui sont rétro éclairés mais en fait elles sont pas vraiment rétro éclairé je pense que c'est à cause de ce truc tout simplement et je pense que je vais faire une coupure là et je vais me placer autrement parce que là je suis pas bien du tout donc on se reprend je suis désolé mais j'étais pas bien installé du tout alors vous m'en voulez pas il ya un reflet je peux malheureusement pas faire autrement alors là il ya des jeux déjà dedans préinstallé je sais même pas ce que c'est que ces jeux il ya un jeu qui s'appelle tekken 3 là mais il n'y a pas de tekken 3 je sais même pas je sais même pas il ya contra il ya street fighter il ya un king of fighter un dragon ball bon bref on va on va lancer le premier truc lance toi saloperie je suis désolé pour les reflets essayer de me rapprocher à c'est tekken advance ok bon c'est le tekken de la gameboy advance qui était pas mauvais moi je l'avais plutôt bien aimé à l'époque donc donc c'est le tekken gameboy advance on va regarder si ça marche au moins convenablement c'est mon téléphone qui me donne cette impression où ça rame vous entendez le magnifique bruit des touches je me souviens pas si le jeu d'origine il ramé ou pas mais en fait non j'ai eu l'impression que ça ramé un peu mais je suis pas sûr j'essaye de rester bien calé mais j'y ai beaucoup joué à celui là quand même c'est un un jour auquel j'ai pas mal joué que j'avais bien aimé quand même sur gba je trouvais ça je trouvais ça cool bon bref comment on fait pour se tirer on va essayer autre chose alors c'est des jeux qui sont préinstallés déjà mais il ya un port je voulais pas dire un port micro sd sur lequel vous pouvez mettre vidéo musique et rajouter rajouter des jeux alors je pense que ça doit prendre en charge tous les jeux bah qu'on a gameboy advance comme là on a vu gameboy advance gameboy color gameboy tout ça à mon avis vous pouvez tout installer là dessus avec des émulateurs et ce genre de conneries on va tout de suite aller regarder crash bandy coûte il y en a eu un aussi sur gameboy advance un ou deux il me semble ouais nintendo machin faut pas chercher plus loin allez bon au moins ça a l'air de tourner convenablement bon le jeu il est en anglais 1 évidemment les menus de la console c'est pareil vous pouvez vous pouvez les mettre en français mais c'est un français un peu en français un petit peu basique pas s'attendre à un truc méga mais par contre non j'ai toujours l'impression que ça rame je suis désolé si la caméra vient de bouger j'ai un chat qui vient de mettre de faire un câlin au trépied en fait j'ai l'impression que ça rame donc même sur des jeux gameboy advance ça a l'air de ramer parce que c'était pour moi c'était plus fluide que ça quand même gameboy advance crap il sait tout chanson d'une et le stick il fonctionne le stick ah ouais il fonctionne mais c'est pire c'est une horreur c'est une horreur ces sticks bon après ce que je vous ai pas dit c'est que ça coûte 35 euros ce truc c'est pas non plus excessif mais j'arrive même pas à jouer mais c'est quand même 35 euros de trop attendez il y a un menu jeu qu'est ce que c'est que tout ça ça c'est pour regarder les fichiers qui sont dedans mais visiblement c'est des jeux qui sont cachés enfin qu'ils sont cachés allez désolé c'est que ce truc là on est en train de fouiller dans les méandres du caca ok bon je ne sais pas ce que c'est liste des jeux récents c'est les derniers jeux auxquels on a joué King of Fighters, Naruto, machin vous voyez il y a d'autres jeux Astro Boy, Crash Bandicoot 2 World Soccer, Astro Fang, machin, Street Fighter Street Fighter 2 il y a King of Fighters aussi bon le problème c'est qu'avec ces touches de merde et le fait que ce soit pas très fluide ça va pas être forcément très très jouable Street Fighter 2 Turbo est-ce que ça pourrait être sympa de pouvoir rejouer à des jeux comme ça sur une portable qu'on puisse emmener partout machin ce serait cool mais les touches sont tellement merdites là comment déjà bon faut maîtriser un peu Street Fighter mais comment voulez-vous que je fasse des arcs de cercle ou des trucs comme ça avec ces touches merdites c'est pas possible en plus c'est vraiment lent ils nous ont collé des versions des versions 50 Hz ou je ne sais quoi vous voulez mon avis si vous avez une Vita encore ou une PSP tiens trouvez-vous une PSP pas chère vous faites 2-3 manips dessus pour on va dire plus ou moins la craquer et vous pouvez installer les émulateurs que vous voulez dessus bah ce serait une bien meilleure idée que d'acheter ce truc tout simplement parce que c'est de la merde c'est de la merde